Que se passe-t-il en cas d'échec de raccordement ? Aujourd'hui, Mme Gaïa a eu un rendez-vous avec son opérateur pour effectuer le raccordement de son logement à la fibre optique. Malheureusement, il n'a pas pu le finaliser. Il doit nous informer de l'échec de l'installation. Pour cela, il va ouvrir un ticket incident qui contiendra toutes les informations techniques nécessaires à la résolution du problème. Ce ticket incident va être envoyé sur le flux interopérateur qui nous permet de communiquer avec les opérateurs. Une fois le ticket consulté, nous programmons une date d'intervention pour résoudre la problématique en cause de l'échec de raccordement. L'intervention terminée, nous informons l'opérateur de Mme Gaïa que le problème est résolu. Il peut lui proposer un nouveau rendez-vous de raccordement. Pendant tout ce temps, l'opérateur reste l'interlocuteur privilégié de Mme Gaïa. C'est lui qui l'informe de l'avancée de son dossier. Une fois le raccordement finalisé, elle peut à présent profiter de tous les avantages du très haut débit.